... ... Et à présent, on va parler de notre livre avec notre invité. Justement, il s'agit de Josie Coiffure, le livre d'Anne-Marie Ponceau. Alors, un texte que vous avez écrit il y a 30 ans, mais pourquoi n'est-il publié qu'aujourd'hui ? C'était au départ un texte de théâtre. Oui, vous avez beaucoup joué sur cette... Je l'ai énormément joué. 600 fois, j'ai lu. 600 fois. Eh bien, bravo. Quelle santé ! Oui, je... J'ai fait du sport, non ? Au bord de la tombe. Voilà, je l'ai joué beaucoup. C'est un spectacle qui se passe dans un salon de coiffure de quartier, Josie Coiffure l'indique, mais à Marseille en plus. Dans ce quartier-là, en plus, où nous sommes, nous, sur nos studios, par la Belle de Mai. Oui, moi, je suis née, ça pourrait se passer au Chartreux, où elle suit la vie. Vous voyez, je suis née, moi, au Vargami Flammarion, pas du tout d'origine marseillaise au départ, mais lyonnaise, mais je suis née. Et je peux dire que Marseille, ça a été quand même peut-être mes... c'est quand même mes vraies racines. Et quand je sortais de chez moi, où on ne parlait pas marseillais, entendre ces musiques comme ça... Ça me séduisait, et puis à force d'entendre toute la musique, parce que c'est vrai que c'est une approche un peu de la langue qui est musicale, à force d'entendre, bon, on est surpris, on est étonné, il y a cette synthèse de la langue, ce côté explosif, génial, ce côté théâtral aussi. Et, bon, on se rend compte que, comme tous les refrains, au fond, il y a quelque chose d'autre qui se passe, voilà. On commence par entendre, puis on écoute de l'intérieur. Évidemment, c'était beaucoup de femmes. En plus, moi, je veux dire, depuis toute petite, j'ai des mauvais cheveux. Donc, j'avais honte, quand j'allais chez le coiffeur, on me disait, moi, je ne vous avais pas beaucoup, hein. Et puis, on lui soit gras, et tout ça. Bon, bref. Donc là, il y a le petit côté psychanalytique me concernant. Et puis après, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'en ramassant ça, quoi, c'est une espèce de petite cueillette sonore, eh bien, tout ça, c'est sous-tendu par des trucs qui racontent un peu des trucs des femmes, très simplement. Oui, parce que c'est là où on se confie, le salon de coiffure. Eh bien, évidemment, c'est le bar des hommes. C'est là où les femmes ont enfin le droit qu'on s'occupe d'elles. Elles sont dans une espèce d'état d'abandon, avant transformation, j'ai envie de dire. Elles rêvent d'une autre image qui va forcément rendre leur vie lisse, merveilleuse et joyeuse. Et ce n'est pas forcément le cas. Alors, évidemment, on peut dire que... Oui, c'est vrai. La sortie de chez le coiffeur est souvent très dure. Je crois qu'évidemment, bon, ce texte était écrit, bon, en 80, ça parlait un peu de ma jeunesse, mais l'histoire à moi, d'une certaine manière, bien sûr, très détournée, quoi. Mais si vous voulez, donc, on peut dire, bien sûr, tous les codes de la coiffure sont complètement... Ce ne sont plus exactement les mêmes, mais à la limite, on s'en fout un petit peu. Oui, non, c'est surtout les relations humaines, quelque part. Ce qui se passe un petit peu, c'est quand même ce qui se passe chez les coiffeurs, ce que les coiffeurs disent toujours, c'est ses confidences, ses besoins de confidence. Alors, évidemment, après, quand on m'a demandé, c'est Gilles Ascaride qui m'a demandé... De le publier, donc, c'est ça ? Alors, voilà, il m'a dit, mais tu ne l'as jamais publié, ce mec. Oui. Et j'ai dit non, je n'ai pas eu l'idée, etc. C'était tellement frappé au coin de l'oralité que je me suis dit, ce n'est pas possible. Il m'a dit, ce qu'il faudrait, c'est que tu l'écrives pour qu'un lecteur qui n'aurait pas vu le spectacle, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, ça arrive. Et donc, que quelqu'un qui n'aurait pas lu le spectacle puisse s'y retrouver. Donc, si vous voulez, le petit pari que j'ai essayé de tenir, c'était que c'est ce qui se passe peut-être dans la tête de la coiffeuse, qui se joue, qui se rejoue sa journée de travail. Et il y a une espèce d'accumulation boucle après boucle. Et puis après, là, le vaut, mais carrément, quoi. Et d'arriver à rendre une sensorialité un petit peu, et en même temps que ce soit très simple. Ça n'a pas été adapté en film. Alors, il y a une version, Carès a fait une version en 89, mais une version réaliste dans un salon de coiffure à Wailuji. Voilà, il y a une captation télévisuelle. Et vous qui êtes passé par plein de scènes, donc, dans la France entière, comment réagissent, ou réagissent les gens ? Parce qu'est-ce qu'ils comprennent tout ? Parce que quand on lit le livre, c'est vraiment du vocabulaire marseillot-marseillais. Alors, bien sûr qu'il y a des... Par exemple, j'ai une amie qui a lu le bouquin, qui est normande, qui ne connaît pas du tout Marseille. Elle m'a dit, pour moi, ça a fonctionné. Ce qui était une chose importante à entendre pour moi, parce qu'elle m'a dit, à part Pégué, Tafanari. Oh, mais il y en a plein, Tafanari, oui. On a choisi de ne pas faire un petit glossaire, parce qu'on se disait que ça se fait tellement. Bon, puis tant pis. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais bon. Ça aurait été rigolo. Mais sur scène, vous ne faites pas comme dans les grands opéras, avec la traduction dans la langue des pays. Quand j'ai joué en Bretagne, j'ai joué en... J'ai joué en Bretagne, j'ai joué dans le Nord, j'ai joué en Lorraine, où j'ai commencé à faire ce spectacle en 80. Et pourquoi ça fonctionne ? Ça a fonctionné, d'après vous, au-delà des expressions ? Je pense que ça fonctionne au-delà de, si vous voulez, l'écorce du langage et de l'écorce sonore. Je pense aussi dans la trace écrite. C'est que je pense que ça met en mouvement des choses à l'intérieur des femmes, je crois. Oui, c'est une histoire d'humanité avant tout, de rencontre. Voilà, c'est notre conditionnement, notre mécanicité, nos rengaines intérieures, le mental, tout ce que vous êtes en train de penser et tout ce que je pense pendant que je parle, etc. Ce qui est la loi de tout moment dans la communication. On écoute, on fait semblant d'écouter, on écoute peut-être vraiment, et qu'est-ce qui se passe en même temps ? Vous disiez, pardon. Non, mais c'est assez féminin. Vous pouvez nous faire l'accent jambon ? L'accent jambon, mais très volontiers, Alexandre. Comment vous appelez-vous ? Tristan. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Tristan, comment ça va ? Ça va, oui, ça j'adore. Donc l'accent jambon, en fait, c'est les marseillaises qui veulent parler un peu pointu, mais à la marseillaise quand même. J'essaie de l'expliquer dans le livre parce que je me disais que c'est important. Ce n'est pas l'accent pointu. Moi, on me disait que j'avais l'accent pointu parce que, bon, je ne parlais pas marseillais. Mais l'accent jambon, c'est cet accent provençal que moi, je ne saurais pas faire. Si, mais c'était ça. Je ne saurais pas... Non, mais attendez, ce n'est pas la même chose, Alessandra. L'accent jambon, c'est un accent qui se retient. Oui. Et alors, en général, bon, ce n'est pas toujours, mais c'est souvent des... Bon, il y a souvent une voix dans une tessiture un peu grave, c'est idiot de dire ça parce que, bon... Mais c'est un peu une chose un peu retenue comme ça. Donc j'ai essayé de donner cette espèce de phonétisation dans le bouquin. Je ne suis pas mécontente, je dois dire, en transformant toutes les nasales en... Voilà, vraiment. Ce qu'on dit, c'est de faire un peu le cul de poule. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, c'est rigolo. C'est rigolo, puis ça fait aussi réfléchir. Les dames qui ont cet accent, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Elles sont conditionnées comme tout le monde, comme nous toutes. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Vous comptez remonter sur scène pour finir rapidement avec Josie Cochure ? Peut-être, je ne sais pas. J'ai beaucoup donné. Peut-être que ça va revenir. Ça va revenir sans doute. Ça ne vous manque pas. Je l'ai tellement joué, si vous voulez. J'ai fait d'autres choses en tant que comédienne, mais pas une carrière internationale. Mais en fait, j'ai quand même travaillé après d'autres choses. Et puis je pense que... Voilà, mais je l'ai beaucoup joué. En attendant, il faudra vous lire Beya en appétant. C'est fini ? Je suis moins sur les planches. Je suis moins sur les planches, mais bon, voilà. L'idée d'écrire me tente assez. Bon, en attendant, on pourra vous lire un choisi. Parce que Beya, c'est toujours la même chose, en fait. Je tiens à vous le signaler. C'est la première fois que vous venez, mais dès que c'est fini, Beya parle et parle et parle et ne s'arrête plus. Allez, Josie Cochure, aux racines de la Marseillitude, aux éditions Le Fiou Pélan. Édition Le Fiou Pélan, collection ouvert littérature. Marie Ponceau, merci.